L'art c'est de la pensée visuelle, donc il faut qu'il y ait la pensée, mais que ça soit visuel. Donc c'est un équilibre entre ces deux notions-là. Quand un artiste peint un piano, en général les gens pensent qu'il a peint un piano sur une toile. On dit voilà, c'est un piano peint. Ou un peu comme dans l'œuvre très connue de Magritte, qui est « Ceci n'est pas une pipe », et on voit une pipe sur un tableau, et Magritte a écrit dessous « Ceci n'est pas une pipe », et on voit bien que c'est la représentation de. Et donc moi j'ai pris une autre voie qui était d'avoir à la fois la réalité, et puis la représentation sur le même plan. C'est-à-dire qu'en fait, si je peins un piano, là je ne le peins plus sur une toile, mais je peins vraiment le piano. Et c'est comme ça que, pour reprendre votre terme, je m'approprie les objets pour en faire des œuvres d'art, tout simplement grâce à la peinture. J'ai déjà peint des objets qui sont plus petits que ça ? Oui. Mais non, là c'est la bouteille en soie qui était une sorte de… j'ai choisi la forme de la bouteille d'ailleurs, et puis après, et avant j'ai choisi le vin, c'est-à-dire que je suis allé à Perassol, et on a fait une dégustation comme ça, je ne sais plus combien, d'une trentaine d'assemblages différents. Et puis j'ai pris celui-là, qui me plaisait le plus, très simplement. Et après, la bouteille était support pour avoir une sorte de cliché qui est le coup de pinceau, assez libre, assez expressionniste, comme ça, c'est une sorte aussi de cliché de peinture. Je suis très content parce que je pense que techniquement, c'était assez engageur, parce qu'il fallait sérigraphier des coups de pinceau avec énormément de finesse sur un support qui est théoriquement où on met en général, on met des étiquettes. C'est peut-être une boisson un peu à la mode d'ailleurs aujourd'hui, le rosé, c'est même plus seulement une boisson de l'été. Je trouve qu'à Paris, on le boit presque toute l'année parce que les gens, sans doute, ont l'impression d'être pour un petit verre de vacances, en fait, quand ils prennent du rosé. Et la qualité de ces vins a beaucoup changé. Quand j'étais plus jeune, le rosé avait une réputation de faire mal à la tête. Enfin, on connaît tout ça par cœur. Ça a beaucoup changé. C'est un endroit de templiers. Les moines avaient le génie du lieu. Ils allaient dans des endroits qui n'étaient pas choisis totalement par hasard, loin de là. Et donc, il y a quelque chose d'assez magique, c'est vrai, dans ce site. Et donc, j'ai fait, vous voyez, ce motoculteur Honda qui est au sommet d'un pylône électrique et qui est un peu dans la série des sculptures que je fais où je mets un objet sur un autre. Et donc là, ça devient un peu, oui, un peu surréaliste, si vous voulez. Les prochains projets, c'est à Londres, où je fais une fontaine. C'est un projet réalisé, là, c'est récent. Une fontaine qui est à la Serpentine, dans les jardins de... Oui, c'est assez grand, oui. Une fontaine faite avec des tuyaux d'arrosage. Et puis après, je dois faire une exposition dans un musée en Allemagne, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada